Salut, c'est Jul, temporairement dans un nouveau décor à cause de petits problèmes techniques, et bienvenue dans Psycho Pops. Alors on est dans une rue passante, donc je ne sais pas si j'arriverai à enlever tous les bruits de voiture, et les klaxons, et les gens qui gueulent, on verra bien. Bref, assez parlé de moi, est-ce que vous connaissez Robin Desbois ? Vous savez, le mec qui vole aux riches pour donner aux pauvres... Qui ne connaît pas. Eh bien, il n'a rien à voir avec cet épisode, mais comme j'avais envie de vous mettre un extrait de Kevin Costner en train de tirer à l'arc, je me suis dit que j'allais commencer l'épisode comme ça. Enfin, il n'a pas exactement rien à voir, parce qu'on va quand même parler de riches et de pauvres, c'est pas complètement hors-sujet. Alors plus exactement, on va parler d'une étude de, et je l'ai noté, Pif, Krauss, Kote, Cheng et Keltner, datant de 2010. Et si t'es né en 2010, t'as rien à faire là, par contre. Et qu'ils ont brillamment intitulé... Et qu'ils ont brillamment intitulé « Having less, giving more », ce qui en VF veut dire « avoir moins, donner plus ». Mais en faisant mes petites recherches, je l'ai également trouvé sous le nom de « générosité de classe », et je trouve ce nom beaucoup plus stylé. Bref, je m'éparpille parlant de ce que nos chercheurs ont voulu étudier. Dans un monde parfait, la logique voudrait que les gens issus de classes aisées, et donc qui gagnent bien leur vie, aident plus facilement les gens dans le besoin que ceux issus des classes populaires qui, par définition, ont déjà plus de mal à finir les fins de mois. Par exemple, lâcher 5€ quand t'es riche, ça veut pas dire grand chose, mais lâcher 5€ quand t'es vraiment dans la dèche, ça peut valoir une semaine de course. 5€ c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là ! On peut donc s'imaginer que les premiers auront moins de mal à lâcher 5€ que les autres. Et pourtant, nos chercheurs ont fait une expérience qui montre le contraire. Ils ont fait venir une petite centaine de sujets pour participer à une expérience qui était rémunérée, et c'est très important. Donc nos sujets se retrouvaient seuls dans un box avec un ordinateur, et devaient répondre à un questionnaire. Le questionnaire n'avait rien à voir avec l'étude, c'était juste une excuse pour les faire venir. Une fois qu'ils ont répondu au questionnaire, on leur dit qu'ils étaient en fait couplés avec une deuxième personne, de manière complètement anonyme, qui est dans un autre box, ils la voient pas, ils voient pas le résultat. Et les examinateurs vont expliquer que maintenant ils vont devoir attribuer 10 points entre eux et leur partenaire. Encore une fois, c'est fait complètement de manière anonyme, c'est en gros combien de points vous méritez, combien de points votre partenaire mérite. Et ces points vont déterminer combien d'argent exactement chacun va toucher en guise de rémunération. En gros, celui qui aura le plus de points gagnera plus d'argent. Et bien, comme on peut s'en douter, les personnes issues de classes populaires ont donné majoritairement plus de points à leur binôme que les personnes issues de classes plus aisées. Plus aisées, c'est dur à dire. Alors bien sûr, il y a une différence entre donner son propre argent et partager de l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Mais ça montre bien que, de manière générale, les pauvres ici ont été plus généreux que les riches. Tiens, prends-le, allez. Pourtant, qui avait le plus besoin de cette somme d'argent ? Je vous laisse réfléchir, ça dénonce, tout ça, tout ça... Mais ne vous inquiétez pas, cette tendance n'est pas... Mais ne vous inquiétez pas, cette tendance n'est pas irréversible. En effet, Krauss a remis ça avec Callaghan en 2016. Et si tu es né en 2016, déjà, désolé pour le monde de merde qu'on est en train de te laisser. Mais aussi, félicitations pour ton utilisation de nos technologies. Tu commences très bien dans la vie, tu iras sans doute loin. Bref, cette fois, ils vont installer une nouvelle et très importante variable, le caractère public ou privé. En effet, ils vont effectuer le même type d'expérience, mais cette fois, au moment d'avoir un comportement d'entraide, eh bien, ça se fera soit en public, soit en privé. Vivre à Paris, c'est génial. Et les résultats montrent que, en privé, c'est comme pour la première expérience, ce sont les classes sociales populaires qui vont montrer une plus grande vénérosité. Mais en revanche, lorsqu'on est en public, c'est l'inverse. Ce sont les classes sociales aisées qui vont montrer une plus grande générosité. Donc, en gros, les riches, c'est des radins, mais ils n'aiment pas qu'on pense que c'est des radins. C'est pas moi qui le dit, c'est la science. Donc, conclusion, tout n'est pas perdu. Si les gens se montrent radins, il suffit d'effectuer une petite pression sociale sur eux et tout ira pour le mieux. Je vous propose de tester ça chez vous, sur vos amis riches, si vous en avez. Moi, je ne possède pas cet artefact. Donc, je vais continuer d'être à découvert les fins de mois et puis je vais faire comme si j'étais pote avec Ryan Reynolds et qu'il était juste trop radin pour me filer de la tue. Ouais, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai juste envie de faire semblant que je suis pote avec Ryan Reynolds. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, ainsi que cette petite étude et ses explications, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des commentaires de type « Moi, je suis riche et je donne de l'argent », je vous en prie, mettez-les. Moi, ça me fait des interactions, c'est bien pour mes stats. Si vous avez envie de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, auprès de tous vos amis, je vous en prie, faites-le, c'est très bien pour moi. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche des notifications, comme ça, dès que je sors une vidéo, vous serez au courant, et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de manger du houmous de temps en temps, parce que, bah, juste parce que c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501